Salut à tous les amis, c'est MisterSoloshi, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Minecraft et aujourd'hui on va voir comment trouver les chambres des épreuves. Avant de commencer, je tiens à dire qu'on rush les 5k avant la fin de l'année. Donc si tu veux faire partie de l'élite, c'est-à-dire faire partie des premiers abonnés de la chaîne, il est encore temps, tu peux toujours t'abonner. Merci à toi ! Alors premièrement, il faudra que tu trouves un village. Alors ici, petite parenthèse, mais je tenais juste à dire que ce village est juste incroyable. Regarde-moi la beauté de ce village. Mais attends, c'est pas fini, c'est très très bien caché, mais si tu vas ici, tu peux avoir accès à une gigantesque que Grotte et c'est vraiment incroyable. Mais bon, je m'égare. Du coup, il faut que tu retournes au village et dans ce village, il faudra que tu trouves une table de cartographie. Alors, je sais pas vraiment si ça s'appelle comme ça, mais c'est un peu comme la table de craft et comme son nom l'indique, ça te sert à faire des cartes. Pour ce bloc, tu fais ce que tu veux, soit tu le craftes, soit tu vas le chercher dans un village, mais franchement, je te conseillerais vraiment de le crafter parce que même moi, en étant créatif, j'ai quand même passé 30 minutes à le chercher. Du coup, c'est ce bloc qu'il faut que tu aies. Et une fois que tu l'as, tu vas le poser à côté d'un villageois qui n'a pas de métier et il se transformera en cartographe. Et une fois que c'est fait, tu vas devoir faire des trades avec lui jusqu'à ce côté un peu de chance et que tu tombes enfin sur l'échange de la carte d'exploration, de l'épreuve. Alors moi ici, j'ai eu un peu de chance parce que je suis tombé du premier coup dessus. Du coup, tu te doutes bien que si tu tombes sur l'échange, tu n'hésites pas, tu l'achètes direct. Du coup, on n'oublie pas de remercier le villageois et après, on est parti pour l'aventure. Sur la carte, il faut que tu suives la croix. Ici, quelques centaines de blocs plus loin, moi j'y suis. Du coup, il faut que je descende, que je trouve l'endroit exact où se situe la croix et ensuite que je creuse jusqu'à ce que je tombe sur la chambre des épreuves. Et du coup, là, bingo, tu tombes directement sur la salle principale. Alors moi, du coup, c'était la première fois que je me rendais dans les Trial Chumbers. Et franchement, je faisais partie de ceux au début qui se disaient, ça va être nul, ça va être très très nul. Et au final, ben, j'ai changé d'avis et je trouve que c'est très très bien. Même les trucs qu'il faut jeter, là, que j'ai dans les mains, ben franchement, au début, je me disais que ça n'allait pas être si ouf que ça. Et franchement, c'est grave fun. Et oui, autre petit truc, c'est que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand que ça. Franchement, j'étais vraiment choqué de la taille de la structure. Bon, ben voilà, c'est déjà la fin de ce court tuto. S'il t'a plu, et j'espère que c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. N'hésite pas à me dire quel tuto tu aimerais que je fasse dans la prochaine vidéo. Sur ce, c'était Mister Soloshi. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao !